Tout est fin prêt pour la tenue des audiences de la cour d'assises de Lomé pour le compte de l'année 2022. Le 17 octobre prochain, la cour d'appel de Lomé va lancer la première session de ces assises. 60 dossiers sont inscrits au rôle avec des infractions diverses, homicides, assassinats, pédophilie, viols sur mineurs, incestes, infanticides, interruption volontaire de grossesse, traite de personnes, détournement de données publiques, trafics de stupéfiants, entre autres. Le nouveau code pénal sera d'une grande utilité à cette occasion. Il intègre certaines infractions qu'on ne connaissait pas, mais dont les faits existent. C'est le cas par exemple du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger ayant entraîné la mort. Plusieurs magistrats et des jurés sont mobilisés à raison de trois magistrats professionnels et six membres du jury par audience pour dire le droit. Le ministère public sera représenté à chaque audience par le procureur général lui-même ou les avocats généraux. La justice dans son rôle de préservation de la paix sociale et du maintien de l'ordre public est un secteur qui bénéficie de toute l'attention du gouvernement. L'accès pour tous à la justice est son leitmotiv et s'investit donc pour que chaque année soit organisé les assises pour juger les auteurs de crimes et les fixer sur leur sort. Ceci est en phase avec l'objectif de développement durable numéro 16 et sa cible 16.3 axée sur l'état de droit et l'accès aux droits et à la justice. Eux égard à la valeur éducative, de la formation et d'information des assises, les audiences sont publiques et le procureur général invite les populations à y prendre part massivement. Sous-titrage ST' 501